Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Bon, je suis toujours dans mon garage à Los Angeles pour vous livrer cette fois-ci mes premières impressions manette en main sur Spider-Man qui arrive en exclusivité sur PS4 le 7 septembre. Les amis, j'avais hâte d'y jouer. Tout le monde me disait, mais Carole, tu vas voir, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et c'est vrai que les images qu'on avait pu découvrir, les gameplays, etc., me paraissaient déjà dingues. C'était assez attirant, mais c'est vrai que c'est pas le jeu que j'attendais le plus, contrairement à nombreux d'entre vous. Et là, manette en main, j'ai été bluffée, 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 c'est hyper fluide, hyper beau. Je vous en parle tout de suite. Alors, vous allez le voir dans ce Manhattan de Spider-Man qui est juste magnifique. C'est vraiment très, très beau, vous le voyez sur les images. On va vraiment pouvoir se faire plaisir, honnêtement. J'ai été bluffée, déjà par le rendu, c'est vraiment super beau. Vous regardez autour de vous, vous pouvez vous poster en haut des immeubles, forcément. Vous êtes Spider-Man et puis vous regardez comme ça à l'horizon, vous balayez en fait ce Manhattan virtuel. Il y a des jeux de lumière, c'est magnifique, la ville en bas est dense. C'est vraiment un GTA like, vous êtes dans ce monde ouvert et vous pouvez vous balader à pied comme ça dans la ville ou par la voie aérienne. Et là, ça devient carrément jouissif. C'est vraiment, il y a une certaine, une certaine ivresse en fait à se balader comme ça. On peut s'accrocher évidemment aux immeubles et se balancer grâce au pouvoir de Spider-Man et faire des wall runs. Enfin, c'est jouissif, ça fonctionne très bien. C'est hyper fluide, que ce soit dans les moments où on se balance dans l'air, que ce soit dans les moments où on va combattre. Ça fonctionne très, très bien. Et qu'est-ce que c'est beau encore une fois. Enfin, je veux dire, aucun ralentissement, ça n'allaisse pas un brin. Enfin, c'était vraiment une très, très belle expérience déjà visuellement. Et puis, vous allez le voir, il n'y a pas que la voltige qui est assez grisante. C'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit en fait. Ivresse, grisant, jouissif également. Les moments où vous allez vous retrouver face à vos ennemis puisqu'on va pouvoir évidemment se jeter dans la bataille. On pourra tisser des toiles pour jouer un peu les oiseaux. On pourra effectivement attirer les ennemis grâce à nos pouvoirs ou s'attirer nous-mêmes vers eux pour pouvoir les bastonner. Donc, ça fonctionne très, 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 très bien en fait. C'est hyper, comment dire, j'ai envie de dire que c'est très intuitif en fait. Donc, on va les attirer à nous, se rapprocher des ennemis avec triangle, les bastonner avec carré, faire des esquives avec rond. Et en fait, on prend tout de suite le gameplay en main. Vraiment, c'est très facile à prendre en main. Et ça devient ultra dynamique. On peut envoyer les ennemis en l'air, les rejoindre pour continuer à les bastonner, les renvoyer en bas. Vraiment, ça fonctionne très, très bien. Ça va très, très vite. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut varier les plaisirs. Ce n'est pas juste mâcher les boutons. On va pouvoir en fait saisir. Déjà, on va pouvoir les emprisonner dans notre toile, etc. On peut se servir de tous les pouvoirs de Spider-Man. Mais on va pouvoir aussi saisir des éléments en fait, notamment des portières de voitures, des bouches d'égout, des poubelles. Et on va pouvoir les faire tournoyer ou les envoyer sur nos ennemis. Et ça marche très, très bien. Honnêtement, c'est juste génial. C'est éjouissif, encore une fois. Donc, pas mal de techniques en fait, que ce soit pour se déplacer ou que ce soit pour bastonner ses ennemis. Et c'est vraiment... Ça fonctionne bien. On a vraiment la sensation d'incarner Spider-Man. On sent le désir des développeurs de vraiment retranscrire en tout cas bien l'univers du super-héros. Et on se sent vraiment, que ce soit quand on saute, que ce soit quand on se bat. Il est magnifique. Il est plein de grâces. C'est très, très fluide. Et on apprécie l'expérience. En plus de ça, vous allez le voir, Spider-Man... Alors moi, je n'ai pas pu le tester sur ma session de jeu. Mais il va pouvoir en fait utiliser plusieurs costumes. Et selon les costumes que vous allez porter, vous allez avoir une habileté spéciale différente. Donc ça, j'ai hâte de pouvoir tester. Ça va permettre encore une fois de varier les plaisirs. Mais ce que je trouve le plus intéressant de toute façon dans ce jeu, c'est le côté grisant. Le fait de pouvoir incarner un personnage aussi culte et de pouvoir se balader comme ça. Moi, c'est ce que j'ai préféré. Honnêtement, j'ai passé au moins 15 minutes à me balader dans les airs et à me faire plaisir. Et à observer du haut d'un immeuble, observer la ville avec la lumière. C'est vraiment... Ça fonctionne vraiment très, très bien. J'avais hâte d'y jouer pour voir ce que ça donnait parce que tout le monde en parlait. Tout le monde parlait de ce Spider-Man. Et honnêtement, je n'ai pas été déçue. Franchement, je me suis juste régalée. C'est vraiment... C'est assez grand. Il y en a certains qui disent que ce qu'on a pu voir du jeu, ce n'était pas si grand que ça. Honnêtement, je trouve que c'est quand même assez vaste. Et quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas aussi grand que... Je ne sais pas, je vais prendre en exemple le dernier Assassin's Creed, par exemple. Au moins, de toute façon, ça grouille de vie. C'est hyper vivant, en fait. Donc, du coup, déjà, c'est hyper fluide. Et en plus, c'est hyper vivant. Il y a plein d'événements qui se passent autour de nous. C'est vraiment cool. Il y a des missions. Alors, il y a des missions, comment dire, qui sont scénarisées, avec des quêtes principales. Mais on a pas mal de PNJ qui viennent vous demander de les aider, etc. Enfin, honnêtement, il y a plein de choses à faire. C'est ultra, ultra vivant. Le système de combat, encore une fois, il est ultra nerveux. Le fait d'envoyer les ennemis dans les airs, de continuer à les taper, ça fait un peu... Moi, ça m'a un petit peu fait penser à David McCry de ce point de vue-là. Enfin, bref, honnêtement, je ne peux vous en dire que du bien. J'ai joué un petit quart d'heure. La démo n'était pas vraiment longue. Mais le peu que j'ai joué, je me suis régalée. Donc, je l'attends avec impatience. Il arrive le 7 septembre prochain en exclu sur PS4, évidemment. Donc, voilà, les amis, ce que je peux vous dire. J'attends de l'avoir en main, d'avoir le jeu complet pour vous livrer mon test final et pouvoir m'adonner au plaisir de la voltige. En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Juste là-dessous, je serais ravie d'en parler avec vous, à me poser vos questions. Parce que là, effectivement, je suis à chaud avec la fatigue. J'ai peut-être oublié des détails. Si vous avez des choses à me demander, n'hésitez pas. En tout cas, je peux vous dire qu'on sent la patte Insomniac Game et que moi aussi, je suis insomniac en ce moment. Et que c'est vraiment... Ils ont fait du très, très bon boulot. En tout cas, si la vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, le petit pouce bleu. Pensez bien à vous abonner. Très prochainement, mes impressions sur Assassin's Creed Odyssey arrivent du Days Gone aussi, du Trials. Et vous avez déjà ma vidéo sur Resident Evil. J'allais dire Rebirth. Resident Evil de remake, déjà en ligne. Vous n'avez plus qu'à aller la voir si vous avez envie d'en savoir plus, les amis. Merci de m'avoir suivi. Plein de bisous et à très vite sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501